Allez, je crois que c'est le bon moment pour tourner cette vidéo, tout simplement parce qu'on est en pleine élection électorale, en pleine élection de notre nouveau président. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est Sébastien, quel est ton parti politique ? Pour quel parti politique tu es ? Pour qui tu vas voter ? Je vais répondre à cette question, bien évidemment, dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais te balancer, comme d'habitude, le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada et aussi à entreprendre et à être archi motivé. Tu vas découvrir tout ça sur ta chaîne YouTube et c'est surtout abonne-toi dès maintenant et active le petit clochet. Tu découvres tout ça dans la partie juste en bas. Et puis avant de commencer, je vais t'offrir une formation gratuite justement pour te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro, sans crédit bancaire. Tu as découvert une formation de 4 vidéos. Tu découvres tout ça dans la partie commentaire. Tu récupères cette formation, cette série de 4 vidéos et tu vas voir que toi aussi, tu vas pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat comme moi et comme des centaines de personnes qui aujourd'hui m'ont déjà rejoint et qui font partie de cette communauté. Politique. Ça ne se fait pas. Normalement, on ne parle pas de politique, surtout qu'on est entrepreneur. Il ne faut jamais rentrer dans la politique. Ça ne fait pas bon ménage. Et du coup, forcément, politique, oui, parce que c'est le sujet d'actualité. Effectivement, on va tous voter. D'ailleurs, c'est ton devoir de citoyen de voter. Et je ne peux que t'encourager à aller voter. Et je vais aller voter, bien évidemment. J'ai, bien évidemment, plus ou moins certaines convictions par peut-être un futur président. Bien évidemment, j'ai des convictions comme tout le monde. Et donc, bien évidemment, j'ai des préférences comme chacun a. Et c'est libre à chacun. Mais aujourd'hui, moi, mon principal parti et celui pour lequel je crois, celui pour lequel je me bats au quotidien, c'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment le fait d'être entrepreneur. Ça, c'est mon parti politique à moi. C'est le mien. C'est vous, ma communauté, toutes les personnes qu'aujourd'hui, je peux accompagner dans leur développement, leur développement de leur boîte. Ça, c'est vraiment mon parti. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer au quotidien. Parce que malheureusement, ce qui va se passer là, dans les prochains jours, prochaines semaines, tout dépend à quel moment tu vas voir cette vidéo, ou peut-être que tu verras cette vidéo, les élections seront déjà passées. Eh bien, tout simplement, c'est pas que les dés sont jetés. C'est juste que ça ne va pas changer, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, à mon sens, ça ne va pas changer radicalement ta vie. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, atteindre ta liberté financière, si tu veux vraiment, ouais, tout simplement donner du sens à ta vie, que ta vie soit merveilleuse, l'objectif, c'est que notre vie soit à toutes et à tous merveilleuse, eh bien, c'est fais ce qui te fait plaisir, entreprends, fais des actions au quotidien. Fais des actions pour, justement, atteindre ces objectifs-là. Malheureusement, ceux qui attendent encore et toujours de nos hommes politiques, il n'y a rien contre eux. Mais bien évidemment, ne vous attendez pas à ce que demain, votre vie soit radicalement changée. Votre vie ne va pas changer radicalement. Qu'on soit très clair. Et ça a toujours été. Je veux dire, c'est pas nouveau, ce que je vous explique là. Ça existe depuis des décennies. Ça existe depuis très longtemps. Alors, voter, c'est très bien, puisqu'il y a des personnes qui se sont battues pour qu'on ait un droit de vote. Donc, bien évidemment, il faut voter. Il faut manifester, entre guillemets, à travers les urnes, eh bien, nos choix, les personnes en qui on croit, bien évidemment. Il faut exprimer. C'est le moment, finalement, où on peut s'exprimer en tant que citoyen, bien évidemment. Et il faut le faire. Et je te recommande de le faire. Et je vais le faire dimanche. Mais je sais très bien qu'au fond de moi, ça ne va rien changer. Moi, je reste convaincu par mon propre, entre guillemets, partie. C'est l'entrepreneuriat. C'est être entrepreneur. Parce que moi, je suis acteur de ma vie. Je décide réellement ma vie, ce que je veux faire. J'ai eu des périodes compliquées. J'ai eu des périodes beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus en ascension. Comme aujourd'hui, par exemple, où c'est vrai que je fais ce que j'ai envie de faire. Je voyage ou j'ai envie de voyager. Je fais les projets que j'ai envie de faire. Voilà. Mais ma vie n'a pas tout le temps été rose non plus pour moi. J'ai aussi connu des moments très difficiles. J'ai divorcé. J'ai eu un énorme dépôt de bilan. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à retourner à vivre chez mes parents. Ça, c'est la réalité. Avec des enfants, avec trois enfants. Donc ça, ça a été ma réalité. Ça a été mon quotidien. J'ai vécu des périodes compliquées. Mais voilà. Aujourd'hui, je me suis battu. J'y ai cru. J'ai mis en place des actions. J'ai rien lâché. Je me suis cramponné. J'ai pris des coups, bien évidemment. Et je m'en prendrai très certainement d'autres. Mais j'ai rien lâché parce que tout simplement, j'étais convaincu par moi, par ce que je voulais faire, par mes objectifs, par mes ambitions. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu y arriver. Mais si toi, aujourd'hui, malheureusement, tu restes encore dans ce schéma où tu te laisses porter par des futures décisions électorales ou des promesses ou autres qu'on peut avoir à droite à gauche, malheureusement, je te le dis, dans cinq ans ou dans dix ans, on se reverra. On refera la même vidéo et ta vie n'aura pas changé. Ta vie n'aura pas changé. Tout simplement parce qu'il faut bien que tu comprennes qu'être un entrepreneur, c'est être un peu un maillon libre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va, finalement, comme bon lui semble, où il a envie d'aller. Alors que quand tu es salarié, quand tu es tout simplement dans ce système... Alors, j'ai rien contre ce système, évidemment. Ou peut-être que ça va te froisser, peut-être que ça ne va pas te plaire. Écoute, ce n'est pas grave. Tant pis, il en faut pour tout le monde. Mais le fait est que ce schéma-là, c'est un schéma où on te dit ce que tu dois faire. Tu te laisses porter par telle ou telle décision. Tu espères telle ou telle chose, telle ou telle action. Parce que derrière, tu espères que pour toi, ça va avoir des répercussions qui vont faire quoi, finalement ? Qui vont juste faire que ta vie sera meilleure, que ta vie soit merveilleuse. Eh bien, malheureusement, je te le dis, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Par contre, il faut effectivement se battre. Il faut effectivement manifester nos opinions. Ça, c'est important. C'est parti de la liberté d'expression. C'est-à-dire pour ça que j'ai mis en place aussi cette chaîne YouTube. On est là pour s'exprimer. D'ailleurs, tu pourras aussi commenter, bien évidemment. Et n'hésite pas à le faire. Mais pour moi, non. C'est pour moi le meilleur de mes parties. Et celui pour lequel je voterai toujours, c'est celui d'entrepreneur. Parce qu'au moins, je suis mon propre électron. Je suis finalement... Voilà. Je fais ce que j'ai envie de faire. Au moment où j'ai décidé... Alors oui, ce n'est pas toujours facile. Oui, des fois, c'est dur même. C'est même très dur. Mais le fait est que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est surtout que j'ai la totale satisfaction de vraiment piloter ma vie. Donc, peu importe que ce sera un tel et un tel qui va passer dimanche, ça sera comme ça. C'est tout. La vie va continuer. Les choses vont continuer. Il y aura des changements. Oui, bien évidemment. Mais ce n'est pas des changements qui vont être radicalement... Comment dirais-je ? Qui vont changer radicalement ta vie. C'est ça que je veux dire. Ils ne vont pas changer ta vie radicalement. Ta vie ne va pas changer. Par contre, moi, ce que je sais, j'en suis certain, c'est ce que tu veux aujourd'hui. C'est changer ta vie. C'est changer tout ça. T'en as peut-être ras-le-bol de tout ce qui est en train de se passer. Et donc, tu veux changer. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses des actions. Il va falloir que tu y crois. Il va falloir que tu agisses. D'accord ? Il va falloir que tu mettes en place des actions. Et ce n'est pas en attendant que les choses arrivent que les choses vont se passer. Il ne va rien se passer, quoi. Tu sais, il y a un adage qui dit vouloir une vie extraordinaire, c'est bien. Mais pour ça, il faut faire des actions extraordinaires. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ne va pas tomber tout cuit. C'est toujours pareil. Alors, il y aura toujours les râleurs. Il y aura toujours ceux qui vont tout le temps se plaindre. Et ce n'est jamais de ma faute. C'est la faute d'un tel. Ou alors, je n'y arrive pas parce que, oui, lui, il gagne plus d'argent. Et parce que si, parce que lui, il a eu ça. Parce que... Stop. Il faut arrêter avec ça. J'ai démarré, moi aussi, en bas de l'échelle, comme tout le monde. J'ai démarré comme salarié, comme tout le monde. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu d'études. Mes parents m'ont poussé à faire un peu d'études. Mes parents étaient, comment dirais-je, une classe moyenne. Mais vraiment tout ce qu'il y a de plus moyen, puisqu'ils étaient fonctionnaires. Donc, tu vois, il n'y a pas de... Et j'ai eu une éducation tout ce qu'il y a de plus classique, normale, on va dire. J'ai eu une très... Voilà. J'ai été heureux dans mon éducation. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est certain, c'est que je me suis construit tout seul. D'accord ? J'ai pas été influencé ou, comment dirais-je... Surtout qu'à l'époque, quand je me suis lancé à l'entreprenariat, il n'y avait pas des vidéos d'influence, d'influence, d'influenceur, je veux dire. Aujourd'hui, il y en a plein. Donc, ça peut être très facile aujourd'hui, quelqu'un qui est un petit peu en train de se... Ou que c'était pas très bien, attendez, des vidéos qui, au contraire, te redonnent cette énergie et te donnent, toi aussi, envie d'y aller, quoi. Parce que, tu sais, on est tous fait pareil. On a tous notre lot de problèmes. Tous, hein. Mais vraiment tous, à tout niveau. Donc, ne l'oublie pas. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as des problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es blasé, tu en as marre, tu es en limite en burn-out, en dépression ou autre. OK. Mais il n'y a pas que toi. Tout le monde est comme ça. Par contre, si demain, tu fais des actions, si demain, tu te bouges, comme moi, j'ai pu le faire très jeune, et comme j'ai pu le refaire quand les choses ont été très mal pour moi, je te l'ai dit, ça a été très mal à un moment donné, je me suis pris en main, j'y ai cru, je n'ai rien lâché, je me suis battu, ça a été dur, j'ai pleuré, j'ai posé les genoux à terre. Mais ça, c'est humain. C'est juste être humain. Sauf qu'au final, ce qu'on peut constater, c'est que les actions que j'ai mises en place ont été récompensées. Et aujourd'hui, donc oui, mon meilleur parti, celui qui m'a tiré vers le haut, c'est bien l'entrepreneuriat. Ouais, c'est bien l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer et ce que tu penses faire dans l'urne qui va changer radicalement ta vie personnelle. Par contre, elle peut changer, influencer effectivement le monde économique, le monde politique, le monde aussi, comment dirais-je, dans les échanges internationaux. Dans tout ça, oui, bien évidemment, ça, ça va avoir des impacts. Ça, c'est sûr. Mais par contre, à toi, à titre personnel, la seule manière de changer ta vie radicalement personnellement, c'est toi. C'est te prendre en main, toi, faire des actions demain et tout de suite. Et même si c'est des petites actions, ne crois pas qu'il faut faire des grosses actions pour atteindre ces objectifs. C'est toute une série de multiples petites actions qui fait qu'en fin d'année, quand tu feras le bilan, et que tu feras le bilan avec un de tes petits camarades qui, lui, n'aura rien fait, qui aura juste attendu ou qui aura passé son temps à se lamenter ou qui aura passé son temps à se plaindre et c'est la faute d'un tel et ce n'est pas de ma faute et lui, il est plus riche que moi. Stop, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Tu es ton propre destin. C'est toi qui maîtrise ta vie. On n'a qu'une vie, les amis. Notre vie, elle est précieuse. Ta vie doit être super précieuse. Et donc pour ça, ça veut dire que c'est à toi de faire les bonnes actions. Ce n'est pas à un autre de te dire ce que tu as à faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi d'y croire. C'est à toi de mettre en place ton plan d'action. Ce n'est pas à un autre. Ou alors tu peux te faire coacher ou accompagner par des personnes qui, effectivement, peuvent t'aider, te recommander. Des gens qui sont bienfaisants, bien évidemment. Mais des personnes que tu ne connais pas, qui n'ont rien à faire de toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont rien à faire de toi. Donc qu'est-ce que tu attends, pour toi, à titre personnel, de quelqu'un qui va prendre des décisions, on va dire, mondiales, européennes ? Ça va changer quoi pour toi ? Mais rien. Si demain tu crois que tu as gagné plus d'argent, si demain tu crois que tu auras plus de nourriture dans ta gamelle, ben non, tu n'auras pas plus de nourriture dans ta gamelle. Tu n'auras pas plus d'argent demain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, chacun vit sa vie comme il le souhaite, bien évidemment. Mais je pense aussi que si tu es ici aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est que je pense que tu es comme moi, comme beaucoup, à vouloir espérer beaucoup de choses. Mais pour ça, il n'y a que toi qui pourra prendre ces décisions-là. Voilà. Donc tu vois un petit peu, maman parti, tu as la réponse. Tu sais pour qui aujourd'hui je suis, très clairement, de quel côté je suis, de quel bord je suis. Et ça ne risque pas de changer en tout cas pour moi. Voilà. Allez, sur ce, je vais te laisser. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à laisser ton commentaire, à commenter également. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501